Musique Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisons, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bonjour à tous. La crise de 2008 aura finalement eu raison d'une belle brochette de gouvernements européens. Rien que ces deux dernières semaines, celui de la Roumanie et du Vatican ont foutu la clé sous la porte. Or, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, la procédure de destitution est quasiment identique. Le chef se fend d'une belle lettre manuscrite accompagnée d'un cachet officiel dans laquelle il détaille les raisons de son incompétence. Par la suite, le document est présenté à une assemblée qui se chargera d'organiser les élections pour la succession. Il est vrai que le folklore roumain nous a depuis longtemps habitués à ce genre de facétie. Alors que la dernière démission papale, elle, date d'il y a plus de 700 ans. Cependant, admettons qu'autant il peut paraître simple d'abdiquer devant un peuple ou ses représentants, autant dû reste difficile à joindre quand on veut lui faire signer un courrier avec accusé réception. Il faut avouer qu'il met toujours une éternité à répondre. Excusez-moi, Tout-Puissant, mais nous venons de recevoir une lettre de démission de la part de votre fils, le pape. Mais vous voyez pas que je suis occupé, là ? Mettez-la avec les autres. Bordel de moi, Jésus, mais qu'est-ce que tu fous ? Je t'avais dit de camper sur le toit de l'église, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est à te faire headshot comme un grenoude par ce fumier de Satan 666. Désolé, papa. Ouais, la prochaine fois, j'espère que tu ne mettras pas trois jours à respawn, hein ? Vraiment navré très haut, mais la corbeille est pleine, il faudrait peut-être songer à s'en occuper, là. Bon, très bien. Maintenant, foutez-moi le camp, j'ai du boulot, moi. Une question me taraude, cependant. Que va-t-il advenir du petit Joseph Ratzinger une fois qu'il se transformera en l'artiste anciennement connu sous le nom de Benoît XVI ? Difficile d'imaginer, en effet, que le patron d'une entreprise de près d'un milliard de salariés puisse se mettre à la retraite comme ça. Et à bien y réfléchir, existe-t-il seulement une retraite pour les papes ? Et si oui, comment calcule-t-on les annuités ? Quelle est la hauteur de leur pension ? Alors là, vous vous démerdez, moi je veux rien savoir. Et s'il ne touche aucune indemnité, il ne va quand même pas être obligé de retourner bosser comme un vulgaire senior qu'on essaie d'éradiquer à tout prix des listes du chômage ? Monsieur... Alors, monsieur Ratzinger, je vois sur votre CV que vous avez occupé une belle quantité de postes ces sept dernières années. Évêque de Rome, de l'Église catholique, vicaire de Jésus, Pierre et même Paul, notre saint patron. Successeur du prince des apôtres, pontife suprême de l'Église universelle, prima d'Italie, archevêque de la province de Rome, souverain du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu, pape et patriarche de Rome. Et bien, voilà qui est impressionnant, monsieur Ratzinger. Par contre, je remarque que vous n'avez pas votre permis de conduire, ça risque d'être handicapant. Enfin, nous allons quand même essayer de remplir votre fiche. Alors, dites-moi, quelles compétences particulières vous souhaiteriez mettre en avant ? Eh bien, je parle de Kurema Latta. Oui, enfin, vous êtes bien le seul, hein. Autre chose ? Eh bien, c'est-à-dire que... Si j'ai bien compris, monsieur Ratzinger, vous attendez de nous que nous fassions des miracles, hein. Et si le pauvre n'arrivait pas à trouver un boulot stable ? Vous vous imaginez un peu le prêtre sans le sou obligé de vendre ses services à la sortie des églises ? 50 euros la confesser, 100 euros l'onction extrême ? Il pourrait être forcé de pratiquer l'Eucharistie dans des presbytères sordides, prêchant sur le même perchoir que le premier prêtre pédophile venu et donnant un sens nouveau à la formule consacrée « Mangez, voici mon corps ! » tant il devra, pour subsister, bouffer à tous les râteliers. On finira peut-être par le retrouver complètement bourré au 20 mai sous le pont Saint-Pierre en train d'insulter une passante qui le méprendra pour une apparition de la Vierge Marie. Après quelques temps de ce régime, il serait bien capable, en plein délire, de grimper sur une grue pour y réclamer la garde de ses centaines de millions d'enfants. Ou encore en train de filer sur une autoroute à contresens au volant de sa papa mobile tout-terrain avec à ses trousses la brigade des anciens catholiques. Afin d'éviter cela, j'espère que son successeur lui trouvera un boulot sur mesure dans les couloirs du Vatican. Dans tous les cas, escomptons que ce dernier ait au moins la décence d'attendre que Joseph soupire son dernier souffle avant de l'installer dans son caveau sous la chapelle Sixtine. Tout simplement pour que ses hurlements étranglés ne troublent pas la quiétude de ce lieu saint. Gageons enfin que le prochain s'étouffera proprement durant son sommeil ou agonisera gentiment sur sa chaise pontifécale. Au lieu de jeter l'éponge en voulant aspirer à une liberté qui n'a décidément pas sa place au cœur de la sainte institution. Non, pas par là, pas par là, mais il est plus con que le chanoine de la transe celui-là. Hé, hé bében là, bében, tu veux pas déco maintenant ? On a deux doigts de perdre la game contre la museline team. Non, bében, bében non, non ! Sous-titrage ST' 501